écoutez très bien après 12 ans de mariage avec sa femme après avoir élevé des jimaux des jimaux de sa femme pendant des enfants pendant des années jérémy diéta pour découvrir après 12 ans de mariage et les jimaux là ne sont pas de lui après un test adn là tout le monde connaît déjà wow vraiment vraiment c'est pas la peine en fait tu élèves des enfants écoutez très bien les gars en tant que tes fils en tant que tes enfants tiens ce ne sont pas tes enfants ce qui est arrivé pas tout le monde que les enfants ne l'appartient pas voilà il a demandé le divorce pour ça ça veut dire que la femme lorsqu'elle était lorsqu'elle est tombée enceinte écoutez bien elle sortait avec deux gars à la fois et lorsqu'elle est tombée en scène lorsqu'elle a eu des enfants c'est son ex mari en fait 12 ans de mariage c'est vrai mais c'était bien avant ils étaient ensemble bien avant elle est tombée en scène elle était avec une étape elle voyait toujours son ex mari soit voici voici moi c'est que j'ai compris car elle était avec son ex mari et elle trompait son mari avec une étape et vraiment ça aussi c'est bizarre et voilà le calcul ils ont fait 12 ans de mariage non mais ils sont connus bien avant on dit les enfants sont de l'ex mari de la femme veut dire que d'étape sortait déjà avec une femme mariée il sortait avec la femme pendant qu'elle était mariée voilà comprenez bien donc mon ami dit tu n'as pas de pleurer du bol est là mon frère elle elle trompait son mari avec une étape maintenant elle a divorcé avec son mari elle s'est mariée après avec une étape vous voyez c'est sale au fait toi tu t'attendais à voir mon frère vous pouvez éviter les femmes mariées maintenant les femmes mariées aussi évitez les les hommes lorsque vous êtes mariés arrêtez de tromper vos maris n'importe comment c'est ça là qui sort si ça 12 ans après j'étais découvre et les enfants là nous n'appartiennent pas parce qu'il y a eu des problèmes entre vous tout se paye sur terre oui oui ça c'est le kamar si ça se paye ici oui 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 elle dit la fille elle a trompé son ex mari qu'une femme marié divonce quitte son foyer les filles pour devenir ta femme il laisse un homme pour toi te suivre tu penses que quoi tu penses que qu'est ce que tu crois non il était trop beau tu penses que tu vas échapper toi tu es qui trop beau le chouchou la manière dont elle a laissé l'autre là forcément elle va te la faire aussi à l'enfer tu ne fais pas trop pitié le divorce mais tu fais pas trop pitié avec une femme mariée une femme qui trompe son mari toi tu l'apprends et tu fais d'elle ton époux tu as arraché une femme à son mari et 12 après et tu découvres que les enfants que tu pensais être t'appartiens les tiens sont pas de toi mais de l'ex mari qui a été trompé c'est le karma c'est le karma aussi et sans comment le monsieur là il est content maintenant c'est le premier mari tu vas faire quoi tu quand tu arraches toi même la femme à garder la relation avec les enfants ou bien tu t'attends à quoi la vraie c'est bizarre qu'est ce que le premier mari là qu'est ce que lui même il ressent qu'est ce qu'il ressent les amis quand toi même tu t'engages à prendre la femme de truc une femme mari elle divorce pour venir t'épouser tu es content tu es même conscient tu es même normal tu ne réfléchis pas tu ne penses pas que ce qui se passe là peut m'arriver aussi demain non ce n'est que le retour j'ai ton retour au calme ton buzz est en train d'être fini comme ça on est en train d'oublier déjà parce qu'on attend le nouveau buzz mais ce qu'il faut retenir c'est que les amis ne faites jamais cette erreur même si vous y avez un mot une go comment pour ceux qui passent le temps à prendre les femmes les autres mieux tu tu t'appelles tu laisses tu laisses dans son foyer et ne dis pas que si je ne conseille pas je suis pas que conseillé mais pour ceux qui ont le gros coeur là de prendre les femmes des gens mieux tu prends plus de ta part mais tu la laisses dans son foyer parce que tu as le gros coeur de récupérer tout tu as demandé qu'elle divorce pour venir t'épouser là tu penses que demain là ça va pour si t'arriver qu'elle va voir aussi mieux que toi elle va faire pareil elle va te quitter pour aller aussi de l'autre côté c'est ça qu'il faut retenir comme le sont les amis chacun récolte ce qu'il a s'aimé donc il n'y a pas question de pleurer du bolet aujourd'hui là parce que ça a cuit non non chacun paye le prix a fait tout ce qu'on a encore entendu avec ou l'aménager et fait a fait comment oh vraiment joe tu ne vois pas que tu fais pitié à la fin tu fais pitié à la fin mon frère c'est laid bon les amis c'est juste ça que je voulais partager avec vous faites attention parce que vous comprenez dans cette histoire le tapé d'eau a commencé depuis donc tromper tromper ça fait machiné je vous laisse accompagner le docteur ou gandema l'un des meilleurs naturopathes actuellement écoutez le à l'hôpital comme on m'a fait passer beaucoup d'examens examens sur examens j'ai fait des radieux et tout ça bon jusqu'à me proposer l'opération ma famille était dérangée parce que lorsqu'on a vu qu'on me pesquit une puissure que je prends après chaque trois mois et durant toute la période de ma vie j'ai demandé comment j'ai la durée de vie quand et combien ça coûte 350 000 l'injection alors quand mon fils m'a conduit chez le docteur naturopathe j'ai vu le changement total Natura Prostate pour ses parents qui ont les problèmes de prostate je vais revenir plus pour vous expliquer ces produits mais entre temps contactez le numéro du docteur gandema qui s'affiche au bas de cet écran il est situé ici à yaoundé au niveau du quartier Ngusso juste à 100 mètres du fin cimetière Ngusso à Douala il est situé au niveau de Bépanda entrée lycée immeuble en carreaux blancs avant la gendarmerie contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour voir plus d'informations concernant ces produits Nouveaux sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos d'autres vidéos 2